Bienvenue au Triangle Sudbury. 7 jours de course, plus de 40 départements représentent au départ avec 4 pays, donnant place à des étapes très mouvementées. Au fil de la semaine, vous pourrez me voir dans des échappées, dans les bordures, des descentes sinueuses, des montées interminables de plus de 3 km, mais aussi craquées et explosées. Et je suis surtout désolé. Je prendrai le départ d'un contre-la-monte et à des circuits ultra difficiles. Franchement, c'était une course très très difficile. J'aurai aussi le droit à des soucis mécaniques. On assistera à des chutes. Et on prendra place dans des sprints. Mais surtout de très bons résultats et énormément d'expériences en grand jeu. Tantin Ruel. Bienvenue dans cette série de 7 vidéos du Triangle Sudbury. Rendez-vous tous les soirs à 18h pendant une semaine pour suivre l'aventure. Aujourd'hui, c'est l'heure de la troisième étape. L'étape la plus redoutée pour nombreux d'entre nous. Même si en dénivelé pur, il y a un petit peu moins que lundi, il y a une côte de 3 km. Ce qui promet du coup d'être difficile. Je pense que ça va être dur. Mais on va tout faire pour réussir à faire un bon résultat comme hier. Ça s'est très très bien passé hier, vous avez vu. J'ai vraiment fait une course parfaite. Et j'ai été chercher la meilleure place possible. Franchement, j'en suis très content. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à y réitérer aujourd'hui en allant chercher un bon résultat. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à quoi. Bon, aujourd'hui, on va faire la valise ensemble. On part donc avec la combi chef de file couleur du champion régional. Ensuite, bon, tout le matos caméra pour vous faire les vidéos qui sont sur le vélo. Les chaussures à ne pas oublier. Le petit coca pour après la course. Les pommades Eona que j'aime beaucoup. Ensuite, mes toutes nouvelles lunettes de la marque NICAM aux couleurs de mon maillot. C'est champion régional. J'ai quand même pris veste et coupe vent. Parce qu'il pleut là. Donc, on ne sait jamais s'il se met à pleuvoir. Et surtout, pour la semaine, j'ai prévu pas mal de bouffe. J'ai pris un peu de tout. Comme ça, avant le départ, je peux choisir. En général, je prends principalement des gels. Donc, en ce moment, voilà, j'utilise ça. Toujours avec Powerbar, mon partenaire. Et puis du coup, ça fait un peu de bazar quand même, mine de rien. Donc, tout ça, ça va aller dans le sac. Et puis maintenant, il va être temps d'aller à la course, tout simplement. Parce qu'il va falloir laisser chauffer. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une étape qui ressemble beaucoup à celle de lundi. Donc, forcément, j'ai un peu peur. Forcément, vu que lundi, je n'ai pas réussi à finir la course. Mais, voilà, il ne faut pas rester sur ça. Tout le monde va avoir de la fatigue. Ça fait trois jours de course d'affilé. Donc, ça ne va pas être la même disposition que lundi, où c'était la toute première étape. Tout le monde était frais. Là, ça va peut-être monter moins vite. On est dans la côte de l'étape reine aujourd'hui. La côte commence là-bas. C'est S jusqu'à là. Elle va jusqu'à là-bas et ça continue encore après. 4-6% dans les virages. Ça promet. C'est comme un petit col sur deux bornes. Et après, il y a un kilomètre de faux plat. Ça va être très, très dur aujourd'hui. Après un repérage qui m'aura pas mal inquiété, mais qui m'aura particulièrement bien préparé pour la suite de la course, on est donc au départ de cette étape 3 d'Aiguison du triangle Sudbury. L'étape reine du triangle Sudbury, la plus attendue par nombreux coureurs. Et pour moi, pour le coup, c'est une étape qui s'avère particulièrement compliquée en vue du circuit. Effectivement, vous l'avez compris, il y a une côte finale de 3 km à parcourir une dizaine de fois. Ce qui promet du coup d'être une véritable épreuve. Mais je ne suis pas trop inquiet. Je me dis que la veille, j'étais particulièrement en forme. J'étais quand même assez actif. J'ai fait un très bon résultat. Je ne vous spoil pas, mais normalement, vous avez déjà vu l'étape numéro 2 avant de regarder l'étape numéro 3. Sinon, je vous invite à aller voir l'épisode précédent afin de pouvoir un peu mieux comprendre cette semaine de course. Et du coup, sur ce début de course, je pars très, très bien placé. Parce que je me dis que le placement va être primordial. Effectivement, une côte de 3 km, il faut mieux être très bien placé au pied afin de pouvoir reculer au fur et à mesure, mais pas se faire lâcher du peloton. Donc, vous allez voir que c'est ce que je vais faire sur cette course. Et je vais courir à la perfection, au millimètre, vous allez le voir, du A à Z. Effectivement, je n'étais sûrement pas le plus fort aujourd'hui. Mais par contre, stratégiquement, j'ai juste super bien couru. Et comme vous pouvez le voir, pour l'instant, ça se regarde. Et regardez ce que je vais me dire. Je vais me dire, bon, si ça se regarde, peut-être que tout le monde a un peu la flemme. Tout le monde sait que la côte va être difficile, va être très difficile même. Et que, du coup, bon, la course va être longue. Ça ne sert à rien que ça parte trop tôt. Donc, ça fait quelques petites tentatives. Forcément, ici, on a le maillot vert qui accompagne Fabrice, l'un des grands favoris pour cette étape. Qui a fait des très, très bons résultats pour l'instant. Je crois qu'il a fait 2e, 3e et 5e. Donc, il est très, très bien classé. Il doit être 2e du général. Et là, je me dis, regarde, ça se regarde. Fabrice n'y va pas. Donc, j'y vais. Je place une première accélération ici. Je ne me mets pas à bloc. L'idée, ce n'est pas de me mettre minable et d'aller au bout. L'idée, c'est de prendre un peu d'avance. Et de me dire qu'avec un peu de chance, il y a quelques coureurs qui vont m'accompagner. Prendre la première échappée. Et grâce à cette échappée, pouvoir avoir un coup d'avance sur les leaders, sur les favoris, sur les plus forts qui sont littéralement plus forts que moi à monter. Car je le sais, ce n'est pas moi le plus fort dans les montées. Donc, si je peux prendre un petit peu d'avance, c'est que du positif. Il faut savoir que sur ce premier tour, je ne connaissais pas le circuit. Effectivement, il fait plus de 10 bornes. Et du coup, forcément, je ne connais pas le... Enfin, je n'ai pas pu faire l'échauffement, c'était trop long. Donc là, je suis en totale découverte. Je connais uniquement les trois derniers kilomètres du circuit, c'est-à-dire la montée finale. Bon, c'est le plus important, vous allez me dire. Mais par contre, là, je suis en totale découverte. C'est quand même un point important. Et regardez, il y a deux coureurs qui sont revenus sur moi. J'ai dû mettre plus de 1000 watts pour rester dans la roue parce qu'ils sont passés à une vitesse folle. Dans cette petite côte qui, tout de même, pique un peu les jambes. Et là, ça y est, on est échappé. On est trois coureurs. Avec moi, j'ai un membre en rouge qui est plutôt fort. Mais vous allez voir, surtout, il y a un autre coureur qui va passer le relais très prochainement. C'est Dylan. Un coureur qui est dans une team junior qui participe à Liège-Bastogne-Liège. Donc, autant dire que, voilà, ils en voient un petit peu sur les pédales. On a avec nous aussi un maillot bleu qui est actuellement, donc, la meilleure équipe au classement général. Ce qui veut dire quand même que le mec, il marche. Et a priori, c'est Alexis. Donc, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Donc, voilà, il y a du level dans ce petit groupe d'échappé. Et du coup, je me dis, ok, il y a du potentiel. Là où j'avais attaqué dans l'optique de créer un groupe potentiel pour prendre de l'avance et prendre surtout un gros coup d'avance sur les leaders et les plus forts, eh bien, c'est exactement ce qui se passe. J'ai trop bien géré le truc. J'étais trop content. Donc là, je me dis, c'est parfait. Et là, ça y est, Dylan nous double, va nous prendre le relais. Et c'est, pour le coup, un très, très bon coureur. C'est un petit junior qui marche très, très fort. Donc, c'est un très bon élément dans notre échappé. Et je me dis, ça, plus ça, plus ça, ça fait quand même pas mal de choses qui veulent dire que cette tentative ne va pas être inutile. Donc là, on va tourner sur la droite et on va attaquer la longue descente du circuit. Parce qu'effectivement, sur ce circuit de 10 km, on a 3 km de montée, mais on a aussi 3 km de descente. Et une descente très sinueuse sur la fin, vous allez voir, ça fait un peu comme une descente de col. C'était juste trop, trop stylé. Et du coup, là, je me dis, faut y aller, faut y aller. Faut prendre un maximum d'avance pendant que le peloton, lui, il nous laisse potentiellement partir. Parce qu'on est en début de course, tout le monde se dit, c'est beaucoup trop tôt, ils sont en train de faire n'importe quoi. Donc, on prend de l'avance et faut en profiter. Parce que moi, ce que je veux, c'est pas gagner la course grâce à l'échappé. Ce que je veux, c'est prendre de l'avance, prendre un coup d'avance sur mes adversaires. Et ça, c'est un peu la nuance qu'il faut bien comprendre. L'idée, c'est vraiment de jouer cette carte afin d'arriver au pied de la côte avec un maximum d'avance. Et avant que la course prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo. C'est vraiment important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Et si jamais tu ne fais pas encore partie de l'équipe, je t'invite à t'abonner. Comme ça, tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. D'ailleurs, n'oublie pas, il y a une vidéo par jour pendant une semaine durant tout le triangle Sud-Berry. Chaque jour, une étape. Donc, restez connecté tous les soirs à 18h. Et du coup, ce qui était marrant sur ce premier tour, c'est que je ne savais pas du tout où on allait. Par exemple, ici, on va tourner sur la droite. Moi, je ne savais pas du tout. J'étais en train de suivre les petites flèches qui sont sur la route. J'étais un petit peu perdu. Certes, ce n'est pas optimal sur une échappée en début de course. Mais en vrai, les autres autour de moi, a priori, connaissaient le circuit. Ils avaient participé à l'épreuve de l'année précédente. Donc, eux, ils n'étaient pas perdus. Moi, j'étais en mode, on verra bien. Ce qui compte, c'est d'arriver au pied de la côte. La côte, elle, je la connais. Mais c'est vrai que sur ce début de course, j'étais un peu surpris par les virages. Et surtout, je vais me faire, pas surprendre, mais je vais être vachement étonné par la descente. Parce que la descente, c'était vraiment un peu impressionnant quand même. Parce que ça faisait vraiment comme une petite descente de col. C'était clairement ça. Certes, c'est bien plus court. C'est que 2 km sur la fin là où ça descend vraiment fort. Mais c'était très impressionnant, je trouvais. Du coup, j'ai pris énormément de plaisir. Bon, certes, à ce passage-là, mais tout au fil de la course, dans la descente. Avec les virages qui étaient très sinueux. Pour l'instant, forcément, on échappait. C'est plus simple de les prendre que dans le peloton. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, dans la descente, il faut qu'on continue de grappiller de l'avance. Parce que dans la descente, le peloton, il ne pourra pas rouler beaucoup plus vite que nous. Parce qu'ils sont serrés, ils vont se gêner entre eux. Nous, on est beaucoup plus libre de nos mouvements. Et donc, on peut prendre encore de l'avance. Et ça, ça me plaît bien. Et ça y est, on arrive enfin en bas de cette descente. Qu'on parcourt quand même à plus de 60 km heure quand même. Tout de même, ça reste des allures qui sont assez rapides. Donc, il faut quand même maîtriser ces virages. Les virages qui nous emportent vers l'extérieur. Et ensuite, voilà, le tout dernier virage qui était humide. Donc, d'ailleurs, j'ai fait très attention à la ligne blanche. On arrive au pied de la première montée de cette course. La montée qui va être terriblement difficile tout au fil de la course. Vous allez le voir, forcément, 3 km de montée. C'est juste monstrueux. Moi, j'ai l'habitude à des côtes de 500 mètres maximum. Donc, ça va être une vraie épreuve à part entière. Et on attaque direct avec le tout premier virage qui forcément dit virage, dit des pourcentages un peu plus élevés. Donc là, je serre les dents. Là, franchement, c'est très très difficile pour moi. Regardez, on est à plus de 400 watts quasiment constant. Je suis à bloc. C'est le premier tour, mais je suis déjà à bloc. Mais l'avantage, c'est qu'on est échappé. Pour l'instant, le peloton n'est toujours pas rentré. Donc, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On a beaucoup d'avance sur le peloton. Je suis hyper rassuré. Parce que j'avais peur de ne pas réussir à la passer dès le premier tour et devoir abandonner. Donc là, on a plein d'avance. On roule à un rythme bien plus régulier que le peloton, j'imagine, où il risque d'avoir des attaques. Des attaques que je n'aurais pas été capable de suivre. Ici, on roule à un rythme linéaire. Un rythme d'échappé. Parce que nous, on veut tous se tirer vers le haut. On n'a pas besoin d'attaquer. Donc, pour l'instant, c'est parfait. On est dans des pourcentages un peu plus faibles que tout à l'heure. Mais ça y est, on rattaque un virage. Un virage qui va faire mal. Clairement, ça fait mal aux jambes. Mais je m'accroche. Je m'accroche fort. Regardez, 600 watts pour réussir à rester dans le groupe. C'est difficile quand même. Les montées, ce n'est pas mon fort. Mais c'est surtout quelque chose de difficile en général. C'est quelque chose où il faut savoir se faire mal. Il faut apprendre à se faire mal. Et ça, c'est quelque chose que je vais apprendre tout au fil de la semaine. Je reviendrai, je pense, sur ce sujet-là dans d'autres épisodes. Mais oui, il faut apprendre à se faire mal dans les côtes. Il n'y a pas le choix. Et du coup, je vais m'accrocher. Et je suis super content d'être échappé à ce moment-là de la course. Donc du coup, je pense que ça m'a aussi poussé vers le haut. Ça m'a permis de me dépasser d'autant plus que du coup, quand tu es dans le peloton, tu te dis, bon, je suis juste dans le peloton. Là, on est échappé avec des bons coureurs autour de moi. Donc du coup, je me bats. Petit à petit, il y a quelques coureurs qui rentrent sur l'échappé en petite grappe, un par un, en faisant des attaques en injection. Et là, on arrive à l'endroit fatidique. Le panneau des 2 km. On a fait 1 km de montée. Il reste 2 km. Et à ce moment-là du circuit, c'est là où j'ai trouvé que c'était le plus dur. Alors, niveau pourcentage, on est à un peu plus de 7%. Donc, c'est aussi, je pense, l'endroit où il y avait le plus de pourcentage. En tout cas, c'est là où je faiblissais le plus à chaque fois. Je pense que, oui, c'est clairement à cause des pourcentages qui étaient un poil plus élevés ici. Mais tous les tours, vous verrez, et ce tour-là s'y prête aussi. Eh bien, j'étais taquet, j'étais taquet. Bon, ça attaque, j'accompagne. On est en début de course, je suis encore capable. Mais je suis vraiment à bloc. C'est difficile. Je n'arrive pas à prendre l'airlet à Alexis qui est devant moi parce que le peloton, en fait, est quasiment revenu sur nous. Forcément, eux, ils l'ont monté beaucoup plus rapidement que nous. Nous, on l'a monté de manière très linéaire. Et pourtant, malgré ça, je suis en train d'un petit peu exploser. Alors, je suis qu'à 180 pour l'instant. Ça va, on peut monter jusqu'à 190, 195 au cœur pour exploser. Mais je suis quand même en difficulté. Ça y est, le peloton est revenu sur nous. Et pour le coup, je commence à reculer un petit peu. Et heureusement, c'est qu'au moment où je recule, vu que le peloton est là, je ne vais ni me retrouver seul, je ne vais ni me faire éjecter du peloton. Vu que j'ai 100 coureurs derrière, j'ai de quoi voir venir. J'ai la possibilité, en fait, de reculer un petit peu grâce à cette échappée qui ne m'a pas demandé tant d'énergie que ça. Certes, j'ai dû prendre quelques relais. La descente, elle était sinueuse pour un premier tour. Ce n'était pas si mal de l'avoir fait en petit comité. Donc, cette échappée n'était pas inutile. Elle m'a permis de passer la première côte au premier tour sans grande difficulté. Là, on est dans un petit replat. Donc ça, ça faisait plaisir à chaque fois. Quand on arrivait ici, ça faisait du bien. Parce qu'après, il y a la dernière partie de la côte où se trouve en haut la ligne du sprint meilleur grimpeur pour ceux qui jouent le maillot à poids. Et du coup, maintenant qu'on a fait le plus dur quasiment, il ne nous reste plus que ce dernier petit coup de cul pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Cette côte, elle se montait en moyenne autour de 6 minutes. 6 minutes d'effort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais mettez-vous à bloc pendant 6 minutes. Ça fait très mal. Et ça y est, après une dizaine de kilomètres, on arrive enfin sur la ligne d'arrivée. On a survécu à ce premier passage de la côte de 3 kilomètres. Là, j'étais tout de même un peu content. Regardez, j'ai pas mal reculé dans le peloton, mais je suis toujours dans le peloton grâce à cet super positionnement en bas. Et du coup, on va pouvoir enchaîner avec le prochain tour. On se retrouve au pied de la côte. Le tour d'après, effectivement, le reste du tour, il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis resté dans le peloton. Et regardez ce qui se passe. Sur ce passage, je ne vais pas être bien placé au pied de la côte. C'est le passage où je vais être le moins bien placé de toute la course. C'est-à-dire que je suis quasiment en queue de peloton au pied de la côte. Et rappelez-vous ce que je vous ai expliqué, certes, au début de cette vidéo, mais c'est ce que je vous explique depuis le début de l'année. Le placement, c'est primordial, surtout dans des côtes comme celle-ci, où je sais que je vais reculer parce que je ne suis pas assez fort en côte. Et bien, sur ce passage-là, du coup, ça va me demander d'autant plus d'efforts. C'est-à-dire que sur le premier passage, on a fait 317 watts de moyenne sur la globalité de la montée. Sur ce deuxième passage, je vais devoir sortir 342 watts. Alors certes, on a roulé un poil plus vite. On a roulé 0,2 kmh plus vite dans ce passage-là. Mais le placement ne m'a pas aidé. Donc sur ce tour-ci, j'aurais dû être un peu mieux placé. Sauf que là, forcément, j'ai pris un petit contre-coup de mon échappé du tour précédent. Donc malheureusement, je n'ai pas réussi à être mieux placé ce deuxième tour. Mais bon, ça va me permettre de me dire, « Ok, pour le prochain tour, il faut que je sois mieux placé. » À ce moment-là, c'est clairement, surtout dans ce virage-là, je me suis dit « Ok, il faut vraiment que je sois mieux placé. Sinon, je ne vais pas finir la course. » Et dans la dernière partie de la côte, avec la ligne de meilleur grimpeur qui est juste après, on est à 1 km de la ligne ici, je suis en quasiment dernière position du peloton. Je suis à l'agonie. Mais je suis toujours là. Je me suis accroché. Je me suis débattu avec mon vélo. Parce que c'est un petit peu ça. Clairement, je ne suis pas du tout aérien dans cette côte, sur ce début de course en tout cas. C'est difficile pour moi. Mais je m'accroche tout simplement parce que, vous l'avez compris, il y a le classement général en jeu. Moi, j'étais venu pour gagner des étapes. Donc certes, ce n'est clairement pas l'étape optimale pour moi. L'étape d'hier était bien mieux. L'étape du dimanche était bien plus intéressante pour moi. Mais je suis quand même là pour aller chercher un bon résultat au triangle Sud-Berry. Donc je m'accroche. Je m'accroche et c'est bon. J'ai réussi à passer ce deuxième passage avec le peloton. C'est une véritable épreuve à chaque tour. Mais j'ai réussi. Et du coup, j'ai compris la leçon. Le placement est primordial. Donc dès que j'ai l'occasion, regardez, par exemple, ici, je remonte me placer à l'avant du peloton. Et regardez, je vais le faire d'une facilité assez intéressante. C'est-à-dire que je savais que de ce côté-là du circuit, tout le monde se décalait sur la droite. Et regardez, je fais une accélération. Bon, certes, ça me demande quelques watts. Mais je me replace instantanément de dernier du peloton à quasiment premier du peloton. Donc à partir de là, j'ai plus qu'à garder ma place jusqu'au pied de la côte pour être bien placé. Donc c'est juste parfait. Je suis dans une position idéale. Je reste là. Je ne bouge plus. On se retrouve dans la descente. Je suis toujours placé dans les dix premiers du peloton. C'est donc parfait. J'ai réussi à garder ma place. Par contre, ça va rouler tout chousse. Effectivement, le premier tour, j'avais été dans l'échappée. Le deuxième tour, j'étais en queue de peloton. Donc ce n'était pas dangereux. Ici, je suis à l'avant du peloton. Ça frotte, ça veut sortir, ça fait des efforts. Donc là, c'était un peu stressant, je l'avoue. Mais c'est quelque chose qui est quand même assez stimulant. L'adrénaline, elle est à son maximum. Regardez, ça roule plein de balles. On est à plus de 70 km heure dans ces petites routes sinueuses. Et ça roule à 600 watts. Regardez, pour rester dans la route d'Ilan. C'est juste trop sympa. En tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé dans la course. Chaque passage de la descente, c'était un régal. Tout simplement parce qu'on peut prendre de la vitesse dans des descentes qui sont un peu similaires à des cols. Et comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. C'est quelque chose qui n'existe pas dans les courses par chez moi. Donc, c'était un régal. On a pu kiffer un petit peu dans les descentes. Et regardez, j'arrive donc en bas de la descente. Mais surtout en bas de la côte. Très, très, très bien placée à l'avant du peloton. On n'a pas fait la même erreur qu'au tour précédent. J'ai vite appris. J'ai vite appliqué ce que je m'étais remarqué moi-même sur le jour de la course. Et du coup, j'arrive au pied dans la route d'Ilan. Un coureur très fort comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, je vais essayer de garder la roue. Et pour le coup, il va la monter très fort. Vous allez voir, il va faire l'effort parce qu'il se rend compte que derrière, il n'y a plus grand monde. Ça a un peu cassé. Donc, du coup, on va la monter dès le pied. Taquet, regardez, je suis à 800 watts pour rester dans sa roue. Il envoie le petit jeune. Donc, je m'accroche et je me dis, ok, quoi qu'il arrive, ça ne fait pas de mal. Je prends de l'avance. Si jamais j'explose, il faut mieux que je sois mieux placé. Mais il ne faut pas dégonner non plus. Donc, je laisse Dylan partir. Il va revenir assez facilement sur les quelques échappés. Et moi, je reste en tête du peloton. Et je vais créer un faux rythme. C'est-à-dire que je vais la monter à ma vitesse. Je n'ai pas envie non plus d'exploser. Donc, je vais rester au chaud dans les roues qui ne roulent pas trop vite. C'est-à-dire que ceux qui veulent attaquer, allez-y. Moi, je vous laisse partir. Je reste à un rythme raisonnable auquel je peux tenir. Mais les mecs qui passent à toute vitesse, moi, je ne suis pas capable de les suivre. Donc, je les laisse partir. Dans la limite de la snap, bien sûr. Là, j'accompagne le coureur parce que ça reste réalisable. Mais je ne m'enflamme pas. C'est ça, en fait. Je ne vais pas essayer d'aller chercher tout le monde. Aujourd'hui, comme j'ai pu faire la veille, j'en suis pas capable. Clairement, j'en suis pas capable. Il faut que je reste à ma place, clairement. Donc, je vais rester dans la route du coureur d'Orléans. Je vais laisser la petite échappée partir. Moi, ça ne me dérange pas. De toute manière, je suis là pour survivre. Du coup, petit à petit, je suis en train de perdre des positions, reculer. Mais encore une fois, je suis tellement bien placé à l'avant du peloton que même si je recule, je suis toujours au sein du peloton. Je ne me fais pas expulser du peloton. Donc, au final, grâce au placement, je réussis à rester dans ce peloton qui, pourtant, roule plus vite que moi, qui est a priori plus fort que moi sur ces passages précisément. Je m'accroche. Je me débats avec mon vélo. En plus, on est en train de revenir sur l'échappée. Donc, on n'est même pas en train de perdre la course. C'est parfait. Je m'en sors vraiment bien sur ce passage. Ça fait une montée supplémentaire de réalisé que je vais réussir à finir au sein du peloton. Je vais profiter du passage sur la ligne pour prendre un bidon. Effectivement, je remercie une nouvelle fois, même si je te l'ai déjà dit à Benoît, qui a été là quasiment à toutes les épreuves. C'est un abonné. Il est venu pour m'encourager et m'a surtout donné des bidons. Il a aussi filmé quelques images que vous avez ici. Et grâce à ces bidons, j'ai pu survivre. Sincèrement, s'il ne m'avait pas donné des bidons à quasiment tous les tours, que ce soit la veille ou l'avant-veille ou toutes les prochaines étapes, vu la canicule que l'on s'est tapé pendant cette semaine, enfin, pas toute la semaine, mais il faisait chaud toute la semaine et sur la fin de semaine, c'était canicule. Sans les bidons, je ne pouvais pas réussir à finir les étapes. Clairement, je tournais à 3, jusqu'à 6 bidons par étape, ce qui est quand même beaucoup. Donc, sans lui, je n'aurais pas réussi. C'est vraiment une chose qui est primordiale dans le vélo, c'est d'être ravitaillé. Et quand tu es tout seul comme moi, si tu n'as personne sur le bord de la route, c'est compliqué d'être ravitaillé. Donc, encore une fois, merci à lui. Merci à tous les abonnés, d'ailleurs, qui sont venus me voir, que ce soit pour m'encourager, que ce soit pour me filmer, que ce soit pour me ravitailler, ou même juste passer me voir pour me dire quelques mots. C'était un vrai plaisir. J'ai rencontré nombreux d'entre vous, c'était un régal. Ou même au sein du peloton, j'ai rencontré aussi beaucoup de coureurs qui participaient, qui sont venus me parler. C'était trop, trop cool, donc un vrai plaisir. D'ailleurs, si vous ne faites pas encore partie de l'équipe, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Cette semaine, il y a une vidéo par jour, une étape par jour, pendant une semaine, jusqu'à vendredi soir. Et sinon, je fais une vidéo par semaine de mes courses. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, je vous invite à liker cette vidéo. C'est hyper important pour m'aider à développer la chaîne. Et c'est grâce à vous que cette année, la chaîne prend autant d'ampleur. Au même endroit que le tour précédent, je vais remonter me placer. Effectivement, ça a très bien marché au tour précédent. pourquoi se compliquer la tâche ? Je vais faire exactement la même chose, au même endroit, parce que je sais que ça marche. Voilà la simplicité. On arrive au pied de la côte. Je suis une nouvelle fois encore très, très bien placé. Heureusement, parce que ça va être une montée qui va être particulièrement difficile. Effectivement, ça va être la montée la plus rapide de la course, pour moi. La montée va être réalisée en 5 minutes 44, c'est-à-dire 15 à 30 secondes plus rapide que les tours précédents. C'est juste monstrueux sur aussi peu de temps. Autant dire que là, la montée s'annonce difficile. Et regardez, dès le pied, ça monte très, très fort. Ça attaque. On est à 700 watts. Et je suis en train d'accompagner. Je me sens bien. Je suis quand même pas dans mon meilleur dénivelé, mais je suis présent. Je réussis à accompagner. Mais surtout, ce que je remarque, c'est que nombreux du classement général, que ce soit le maillot vert, le maillot rose, le Fabrice qui est juste devant moi, il y a énormément de coureurs qui sont très, très bien représentés au classement général qui sont autour de moi. Donc, je me dis, il y a un truc. C'est clairement quelque chose qui se passe. Ça va sortir sur ce tour-ci. Franchement, je l'ai senti venir. Je me suis dit, ça va tout péter sur ce tour-ci. Donc, il faut absolument que je me débattre, que je m'accroche. Derrière, il n'y a plus personne. Ça a complètement explosé. Donc, je dois absolument m'accrocher et survivre à cette montée. Et vous allez voir que je vais le faire particulièrement bien parce que je sais au fond de moi que ce tour-ci, il est important. Ce n'est pas juste un tour comme les autres. C'est un tour où la course peut se jouer. Donc, je vais me débattre. Je vais m'accrocher jusqu'au panneau des 2 km, le truc fatidique qui me tuait à chaque fois. Je suis déjà à 185 au cœur parce que forcément, on la monte bien plus vite que les tours précédents. On la monte quand même à 31,1 de moyenne, 329 watts. Donc, ça fait mal quand même. Et là, on va arriver au panneau des 2 km. Et j'explose au même endroit, au même moment, comme à tous les tours. Ça, c'est un peu chiant. Mais bon, je m'accroche, je me débat avec mon vélo et l'objectif, c'est de ne pas péter. Et là, je ne savais pas encore que derrière, ça avait pété, moi, à ce moment-là de la course. C'est à ce moment où j'explose que je me retourne et que je vois que le peloton est coupé en deux. Littéralement. C'est-à-dire qu'il y a deux tiers du peloton qui est derrière. Nous, on n'est plus qu'un tiers à l'avant. Tous les leaders, quasiment, sont avec moi. Et là, je me dis, OK, je suis dans le groupe des favoris, là. C'est un truc de fou. C'est bien au-delà de ce que j'espérais. Moi, je m'étais bien placé afin de ne pas bâcher la course, mais pas pour être dans l'échappée. Et là, j'explose. J'explose, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Mais je m'accroche parce qu'il y a un coureur qui me dit, mec, il n'y a plus personne derrière. Et effectivement, là, je me retourne. Il n'y a plus personne derrière moi. Et je me dis, c'est trop bête. Je ne peux pas craquer maintenant. J'ai fait le plus dur. On a monté plus de la moitié de la montée. On a passé le passage que je n'arrive pas. Bon, certes, je suis passé de dixième à dernier du groupe, mais je l'ai passé. Je suis encore représenté dans ce groupe des favoris. C'est juste incroyable. Franchement, vu le début de course que je fais où à chaque fois je suis en difficulté, c'est très, très beau d'être ici à ce moment-là, la course. Et ça, c'est uniquement grâce au placement, les gars. Donc, vraiment, ça a été primordial. Tout au fil de la course, j'ai couru quand même à la perfection. Et regardez, devant, c'est en train de casser. Les mecs sont en train d'exploser. Donc, le coureur de montoir, là, il est en train de sauter. Donc, il ne faut pas prendre de cassure. Forcément, on n'est pas très, très bien placé dans le groupe, mais il ne faut pas prendre de cassure. Il faut s'accrocher. Donc, je me débat. Je me débat. Franchement, je suis à 190 BPM, mais je ne pouvais pas plus. Là, il y en avait un qui accélérait. J'étais mort. Heureusement, ce n'est pas le cas. Et on va arriver jusqu'à la ligne d'arrivée, à cette allure. Et je vais pouvoir monter cette dernière partie de la côte avec le groupe. Certes, dans la difficulté, mais surtout avec le mental. Et c'est surtout qu'à ce moment-là de la course, je me dis, si ça continue comme ça, on est dans le groupe des 20 favoris de la course, là. Je n'ai plus qu'à rentrer dans le top 20. Là, c'est les points quasiment assurés. Les points, pour rappel, il faut rentrer dans les top 15 pour rentrer dans les points. Si on n'est que 20 au sprint, il y a moyen, je gratte quelques points, quoi. Donc, je suis trop, trop refait. Je remonte me placer directement parce que je sais que je suis en sursis, quand même. Je suis clairement le plus faible du groupe, a priori. On l'a bien vu sur cette montée. Donc, je remonte me placer un petit peu pour le dernier palier de cette côte. Au cas où ils accélèrent, comme ça, j'ai encore une petite marge pour reculer. Donc là, on va pouvoir franchir la ligne du meilleur grimpeur avec le groupe. Et ça, c'est une très belle réussite, déjà. Et regardez, avec le point de vue extérieur, on se rend encore plus compte. On n'est quasiment plus personne dans ce peloton de tête. Et le peloton, on est là-bas, au loin. Très, très loin. On a plus d'une vingtaine de secondes d'avance, là. C'est juste la situation rêvée. En fait, je ne pouvais pas espérer mieux. On a réussi à tout faire péter le peloton. Alors, quand je dis « on », c'est « eux ». Parce que moi, j'ai juste subi, mais j'ai survécu. J'ai réussi à m'accrocher. La globalité du peloton est ici, pas seulement maintenant. Je me retrouve dans la situation juste idéale. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Malheureusement, ouais. Parce que personne ne va vouloir rouler dans notre groupe. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tous les leaders, tous les favoris sont présents. Mais personne n'a d'équipier. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour rouler devant le peloton, finalement. Et du coup, derrière, eux, le peu de coureurs qui ont été piégés, ils se disent « il faut ramener, il faut ramener. » Tous les leaders sont devant. Donc, ils vont rouler, malheureusement, derrière. Le peloton va se mettre à la planche. Et ils vont, malheureusement, revenir sur nous par manque d'organisation. Alors, pour la plupart des leaders, ils s'en foutent. Ils ont le niveau. Ils savent que quand ça sortira tout à l'heure, ils seront capables. Mais moi, je me suis mis minable sur ce tour-là pour réussir à m'accrocher à ce groupe. J'ai tout donné. Moi, j'ai fait « all-in ». C'est-à-dire que c'était maintenant ou jamais. Donc, j'ai vraiment tout donné sur ce passage, au final, pour qu'on se fasse reprendre par le peloton, par manque d'organisation. Alors, c'est frustrant, mais c'est le jeu. Clairement, on n'y peut rien. Ce n'était pas à moi de rouler non plus. Clairement, ce n'était pas mon rôle ici. Moi, je suis juste en galère. Mais si ce groupe avait été au bout, ça aurait été vraiment une autre course pour moi, la suite. Malheureusement, voilà, c'est la course, c'est le vélo. C'est un sport qui est difficile. Et des fois, on donne tout pour rien du tout. Du coup, dans la descente, ça va rouler tout chousse. Effectivement, certains vont prendre plus de risques que d'autres. Regardez, comme les coureurs devant moi qui vont très, très vite. Eliès, pas très à l'aise sur son vélo parce que ce n'est pas son vélo. Il a cassé sa selle juste avant le départ. Du coup, j'ai essayé de ne pas trop rester derrière lui parce qu'il n'était pas du tout à l'aise sur le vélo de son collègue. Ce qui est compréhensible, encore une fois. Mais du coup, c'était très, très technique. Ça roulait tout chousse. Et du coup, sur ce tour-là, tout le monde le savait. La montée va être extrêmement difficile. On l'a vu au tour précédent. Tout le monde a eu une grosse cassure. Moi, je le savais aussi. Si j'ai réussi le tour précédent, ce n'est pas gagné que je réussisse à suivre ce tour-ci. Mais il faut absolument que je me batte ce tour-ci malgré le fait que j'ai tout donné au tour précédent. Donc, ça va être une montée qui va être très difficile parce que là, j'ai lâché beaucoup d'énergie au tour précédent. Donc, je vais serrer les dents. En tout cas, j'ai fait mon taf. C'est-à-dire que je suis très, très bien placé au pied de la côte. Donc, je ne peux pas, en fait, faire mieux à ce moment-là de la course. Et regardez la stratégie que je vais adopter. Je me replace tellement bien que je me retrouve en deuxième position dans la route secoureur. Et là, ce que je vais me dire, c'est que lui aussi, en fait, a priori, il n'a pas envie que ça roule trop, trop vite, a priori. Alors, je ne sais pas s'il a un coureur qui est en train de s'échapper ou s'il est juste à bloc, mais moi, je suis à bloc. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets avec lui et devant, on fait une sorte de barrage. C'est-à-dire qu'on la monte à notre vitesse, à 300 watts, comme ça. C'est très, très bien. Pas plus. Après, ça fait mal aux jambes. Et du coup, on est en train de ralentir la globalité du peloton en se mettant devant. On fait un faux rythme. On fait genre, on roule, mais on roule doucement. Et du coup, il n'y a personne qui va nous attaquer, pour l'instant. Et ça nous permet de gagner du temps, clairement, afin que la montée se fasse dans le plus grand des calmes. Donc, forcément, quand il y a des pourcentages, on est obligé de mettre un peu plus de watts, parce que sinon, ça va être un peu cramé qu'on ne roule pas. Donc, on essaye de garder ce faux rythme. On monte tranquillement. Certains coureurs, forcément, vont s'exciter, mais on gagne du temps. Et ça, c'était une très bonne stratégie. Grâce à ça, on a fait quelques centaines de mètres de plus au sein du peloton, sans forcer, parce que du coup, on l'a monté à la vitesse qu'on a décidé. Donc ça, c'était un très bon choix, encore une fois. Dans une côte, de toute façon, il n'y a pas de vent. On subit tous le même dénivelé. Donc, qu'on soit devant ou derrière, c'est la même difficulté. Donc, autant être devant, ralentir tout le monde. C'était la situation idéale pour moi. Et personne ne va m'attaquer avant le virage de l'enfer. Le virage le plus difficile pour moi, mais c'était surtout le virage, du coup, où c'était le plus intéressant d'attaquer pour mes adversaires qui voulaient jouer la gang. Donc, forcément, non seulement ça me paraît difficile, mais en plus, les mecs, ils attaquent. Donc là, regardez, je suis à 600 watts. Mais je m'accroche, tout simplement, parce que c'est important, quand même, mine de rien, de s'accrocher. Si j'abandonne ici, je ne finirai tout simplement pas la course. Donc, je m'accroche, mais je recule très fortement. C'est impressionnant la vitesse à laquelle je recule dans les plus gros pourcentages. C'est juste, ouais, à l'issue, non, je me débarre, en fait, avec mon vélo. C'est vraiment, encore une fois, le terme. Mais je m'accroche, je suis toujours au sein du peloton. Et c'est une nouvelle fois, une grande réussite. Grâce au placement, j'ai survécu. On se retrouve une nouvelle fois dans la descente, mais ce coup-ci, c'est moi qui vais mener un petit peu la descente. Regardez. Ça se regarde un petit peu à l'avant du peloton. Et je me dis, vu comment j'étais à bloc au tour précédent, il y a de fortes chances que ce tour-ci, je ne réussisse pas à suivre le peloton. Donc, ce que je me dis, c'est qu'il faut que je prenne de l'avance dans la descente. Si je peux arriver en bas de la descente avec 20 secondes d'avance, pouvoir attaquer la côte avec 20 secondes d'avance, ça serait juste game changer. Ça pourrait me sauver la mise. Donc, je vais faire la descente à bloc. Enfin, à bloc, on s'entend, parce que forcément, je ne vais pas monter très, très haut au cœur. Je ne vais pas mettre non plus 500 watts dans la descente. Ce n'est pas le but. Sinon, je ne vais jamais réussir à monter la montée. Juste, je vais la faire pleine balle. Je ne vais pas prendre de risques, mais je vais les faire les virages à fond. Et du coup, je vais arriver en bas de la descente, comme ça, un petit peu avec de l'avance. Comme ça, je me dis, il y a moyen, ça peut passer. Je vais arriver en bas de la descente en tête, plus que bien placé du coup. Et je vais pouvoir une nouvelle fois attaquer la montée à mon rythme et imposer mon rythme au reste du peloton. Donc, c'est parfait. Maintenant, il n'y a plus qu'à survivre au sein de cette côte. Mais malheureusement, ce tour-ci, c'est vachement plus difficile. Ça fait deux tours que je monte les côtes à bloc, à la limite, en me disant c'est maintenant ou jamais. Et ce tour-ci, non seulement ça va monter encore plus vite, mais en plus de ça, ça va être le tour décisif. C'est-à-dire que dans ce tour-ci, il y a Fabrice, le coureur que je vous parle depuis tout à l'heure, et un coureur du PCO qui vont s'échapper et qui vont réussir à sortir du peloton à deux. Donc, forcément, ça veut dire que ça a roulé beaucoup plus fort. Et qui veut dire que ça a roulé beaucoup plus fort ? Ça veut dire que ça a été plus difficile pour tous les autres coureurs. Et en l'occurrence, moi, non seulement c'est plus difficile, mais en plus, je suis complètement cramé des deux tours précédents. Ça va être la montée de trop. Clairement, ça va être la montée de trop. Je vais complètement exploser. Pourtant, je ne suis pas forcément à bloc au niveau du cœur. Regardez, je ne suis qu'à 180. Mais là, je craque totalement. Je pense qu'il y a une part de moi qui a aussi craqué mentalement en me disant que ça fait trois tours que je me débat avec le vélo, deux tours que je me minable. Et tout ça pour être encore en difficulté. Donc, à trois tours de l'arrivée ici, je vais totalement exploser. Bon, c'est le jeu. J'ai craqué une nouvelle fois. Les courses avec du dénivelé, ici, il y avait 1500, je crois. Ce n'est vraiment pas fait pour moi. La veille, j'étais très, très fort. Vous l'avez vu. Je vais être encore très, très fort sur d'autres étapes qui seront un peu moins vallonnées que celle-ci. Mais celle-ci, c'était trop difficile pour moi. Donc, malheureusement, je vais bâcher. Je vais arrêter parce que ça n'a plus aucun intérêt. Autant garder des forces pour les étapes suivantes. Surtout que le lendemain, on part pour un contre-la-monte de 15 kilomètres. Ça va être très sport. Ça va être super sympa. La vidéo va être incroyable. Mais par contre, ça va faire mal aux jambes. Donc, ce que je me dis, c'est que là, de toute manière, je ne vais pas rentrer dans les 15. Donc, je ne vais pas rentrer dans les points. Autant que je m'arrête maintenant, que je récupère un maximum et que je garde de l'énergie pour les prochains jours. Je n'étais pas trop mal. Mais les 3-4 tours, oui, globalement. Même le cinquième, là. Je suis trop lourd. Mais je ne suis pas assez fort. Je suis trop lourd. Trop long. Trop long comme quoi. À chaque fois, la première moitié, je pouvais passer, mais la deuxième, oui. Bon, on y aura cru. En vrai, j'étais en PLS du début à la fin. Ma stratégie au placement a très bien fonctionné. Ça m'a permis de rester dans le peloton jusqu'à 3 tours de l'arrivée. Bon, là, 3 tours de l'arrivée, c'était la côte de trop. Ça faisait 2 tours que j'étais vraiment en galère. C'est trop long pour moi, 3 bornes. 1 km, je passe. 2, c'est chaud. 3, là, c'est compliqué. Après, j'avais des très bonnes jambes, étrangement, après la course d'hier. Le fait d'être très bien placé aussi, ça met aussi dans un mindset dans la tête qui te pousse à te dépasser. Donc, très bon, très bon, très bon retour général sur la course. Franchement, je ne peux pas m'en vouloir. J'ai bien couru avec les armes que j'ai. Maintenant, demain, il y a 15 bornes de chrono. Là, je suis en récup. Je vais faire 20 minutes de vélo, tranquille, tourner les jambes, comme mon entraîneur m'a demandé de faire afin de récupérer un maximum et avoir les jambes les plus fraîches possibles demain. Sachant que ça va être 15 bornes, mais ça va être 15 bornes à bloc. Là, pour le coup, c'est un chrono. En plus, je n'ai pas de vélo de chrono, donc je vais avoir ce vélo-là. L'objectif, ça va être de faire le meilleur résultat possible. J'aimerais bien essayer de rentrer dans les 15 afin de marquer des points. Et sinon, mon objectif secondaire, c'est de faire la meilleure place possible parmi ceux qui n'ont pas de vélo de chrono. Je ne vais pas... Forcément, ceux qui ont un vélo de chrono, ils vont me déglinguer, mais on regardera et on essaiera de comparer qu'avec ceux qui n'ont pas de vélo de chrono, histoire de comparer à ce qui est comparable. Donc, je vais aller chercher le meilleur résultat possible. Donc, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Comme vous savez, il y a un épisode par jour, une étape, un jour. Donc, restez connectés, 18h demain. Et maintenant, je vais essayer d'aller récupérer, je vous emmène avec moi. On va aller voir les copains. Dès que ça s'énève, il y a un garçon qui va se détruire à chaque fois des victoires. Merci. 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 Tu fais premier de la maison. Je crois. Il y a Romain ? Oui, il doit y avoir Romain. Je n'ai pas vu. Tu ne fais pas premier de la maison. Bon, ça y est, la douche est prise, les bidons sont lavés, les vélos sont rangés. Bref, je suis enfin posé, ça fait du bien. Hier, on était rentré une heure et demie plus tard parce qu'on était conviés au protocole vu que les top 15 étaient appelés et j'avais fait 12e. Là, étant du coup, pas classé, je n'ai pas fait de prime non plus. Je n'étais pas convié au protocole. Donc, j'ai pu rentrer directement ce qui va me permettre de gagner un peu de temps de repos parce que c'est vrai qu'hier, du coup, ça a fini assez tard. Là, l'idée, ça va être de bien récupérer. Demain, ça va être un effort en solitaire, 15 kilomètres à bloc. Ça va être une vingtaine de minutes. Donc, ça va être bien sympa. C'est un effort que je n'ai pas fait depuis longtemps, l'effort du contrôle à la montre. Donc, hâte de vous parler de ça dans la prochaine vidéo. Donc, n'oubliez pas de regarder l'épisode de demain. C'est un effort.